bonjour aujourd'hui on va faire un petit peu d'arithmétique avec un test de primalité et un test de primalité que je trouve très élégant certainement plus élégant qu'efficace on en parlera un petit peu plus tard mais déjà on va faire un zoom sur le théorème sur lequel il s'appuie et sur ce justement sur son sur l'élégance de sa preuve alors donc c'est sur le témoin de se lever trace voilà je fais quelques petits rappels avant d'attaquer le théorème qui est ici alors au premier rappel bon il faut bon ça c'est quelque chose qu'il faut absolument connaître c'est le symbole de le gendre on prend à un entier premier avec paix avec paix un premier à perdre alors vous avez le symbole de le gendre à paix qui vaut 1 si a et un carré modulo paix moins 1 si un n'est pas un carré modulo paix de toute façon à ne sera pas nul modulo paix puisqu'il est premier paix et on sait que le symbole de le gendre c'est à puissance et moins 1 sur 2 voilà modulo paix évidemment donc ça je vais supposer que vous savez ça et entre autres on voit que le symbole de le gendre est multiplicatif en a effectivement puisqu'il est égal à a puissance p moins 1 sur 2 il est forcément multiplicatif en a et donc on a finalement ce qu'on appelle un caractère c'est à dire un morphisme de groupe entre z sur p z étoiles et 1 moins 1 et ce morphisme de groupe coïncide entre le symbole de le gendre et a puissance p moins 1 sur 1 là maintenant je vais partir d'un entier b impaire qui va prendre la place de p et je suppose que b se décompose en produit de pays puissance k i donc évidemment les pays sont tous des premiers impaires donc je vais pouvoir regarder les symboles de le gendre modulo cp et je vais construire le symbole de jacobi c'est à dire si a et premier avec b je vais définir un symbole de le gendre a sur pays puissance k i comme ici c'est multiplicatif en a pour tous les pays d'après ce qui précède ça va être multiplicatif en a et c'est aussi bien sûr multiplicatif en b alors ce qui va nous intéresser ici c'est que on a deux caractères qui a priori ne sont plus égaux l'un c'est le symbole de jacobi donc on a fixé b et qui 1 2 a c a sur b et qui de la c a puissance des moins 1 sur 2 ces deux caractères nous disons que ces deux morphismes on peut les voir comme deux morphismes de z sur bz étoiles dans z sur bz étoiles Alors maintenant le théorème c'est suivant soit b impaire alors qui 1 égale qui 2 si seulement si b est premier voilà bon évidemment le symbole de le gendre nous dit que si b est premier qui 1 est égal à qui 2 ça c'est clair ça c'est ce qu'on vient de voir ici que normalement vous devez connaître c'est un résultat de m1 alors maintenant qu'est ce qu'un témoin de solow et strassen et bien c'est un a que l'on va chercher dans z sur bz étoiles on regarde modulo b et premier avec b tel que a b est différent de a b moins 1 sur 2 si on arrive à trouver de façon on va dire probabiliste en prenant des nombreux hasards un probabilisme contrôlé par des statistiques si on arrive à trouver un a tel que les deux sont différents alors on pourra dire que b n'est pas premier et ce sera le test voilà donc bref on va prouver ceci on va prouver l'implication ici puisque la réciproque alors donc on suppose b non premier je fais par la contraposée et maintenant je vais regarder deux cas le premier cas c'est que b est égal à p puissance m avec p ne divisant pas m et le second cas b égale p puissance alpha fois m avec p ne divisant pas m cette fois ci alpha est strictement supérieur à 1 voilà en gros le premier cas c'est que il existe un diviseur sans multiplicité de b diviseur premier et le deuxième cas il n'existe pas bon alors on va faire les deux cas parce qu'il ya deux méthodes différentes alors ici on prend b égale p m avec p ne divisant pas m p est forcément un premier un père puisque b est un père m est bon et on va regarder le même chinois alors le même chinois comme p ne divisent pas m nous dit que z sur bz comme anneau il est isomorphe à z sur pz croix z sur mz bien maintenant ça passe au groupe multiplicatif et on va voir z sur bz étoile qui isomorphe comme groupe à z sur pz étoile croix z sur mz étoile pour qu'on ait un isomorphisme alors maintenant qu'est ce que je vais prendre je vais prendre pour à je pense que je vais le regarder mon premier avec b1 ici et modulo b je prends pour rabat donc l'élément qui correspond à z et à 1 donc ici je vais prendre z état un nom premier et ici je vais prendre juste simplement un modulo m voilà donc c'est ici c'est un modulo m et z état est non carré ça c'est important z état doit être non carré donc maintenant je vais calculer le symbole de jacobi d'après la définition c'est a sur p fois a sur m a sur m il est clair que le symbole de jacobi ne dépend que de a modulo b puisque il ne dépend ici que de la modulo pays pour tous les pays donc ici un est bien le symbole de jacobi de 1 sur elle va vous vérifier ici par cette formule que ça fait 1 et modulo p ça fait ce z état donc c'est un nom carré donc on a moins ce qui fait que le symbole de jacobi de a sur b c'est moins 1 maintenant j'affirme que a bar puissance b moins 1 sur 2 n'est pas égal à moins 1 pourquoi parce que si il était égal à moins 1 alors bon il est dans z sur bz étoile alors ici son image ce serait moins 1 moins 1 or quand on regarde son image comme c'est un morphisme de groupe ici c'est à modulo p puissance b moins 1 sur 2 donc z état puissance b moins 1 sur 2 ok ça peut être égale à moins 1 mais ici c'est c'est un puissance b moins 1 sur 2 et 1 puissance b moins 1 sur 2 ça fait 1 et 1 n'est pas égale à moins 1 parce que m est impaire en gros alors donc on a une contradiction ce qui fait que ce a est un bon témoin de solow et strassen voilà deuxième cas et bien deuxième cas alors on va pouvoir écrire b égale p puissance alpha m ou p ne divise par m mais cette fois ci alpha est strictement supérieur à 1 alors là on est obligé de changer un petit peu notre fusil d'épaule vous voyez que m peut toujours être égal à 1 ici c'est 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 pas dérangeant ainsi si vous avez bon en tout cas ici la m égale 1 ce sera un petit peu gênant parce que ça ferait b égale p et donc mais or b non premier mais ici on pourrait prendre m égale 1 bon et je vais regarder qu'à le noyau du morphisme qui va de z sur bz étoile vers z sur pm z étoile alors je explique un petit peu ce que c'est que pi alors d'abord bas à un élément entier je peux associer sa réduction modulo pm corps et b est dans le noyau évidemment puisque b est un multiple de pm donc on a bien un morphisme par passage au quotient de z sur bz dans z sur pmz la surjection canonique c'est surjectif maintenant il passe aux inversibles et il reste surjectif en passant aux inversibles ça ça vient du fait que les éléments un entier est premier avec b si et seulement si il est premier avec pm ce que vous pouvez vérifier facilement en regardant la décomposition avec un premier par exemple de cet entier donc on a pu ici et surjectif de la mer c'est quelque chose d'assez classique alors maintenant on va regarder quel est le l'ordre de ce noyau on a donc un sous groupe ici et on regarde le cardinal de ce sous groupe eh bien on va par la formule classique ça va être le cardinal lui divisé par le cardinal de l'image c'est à dire le cardinal de lui mais avec la l'indicatrice de l'air le cardinal de z sur bz étoile c'est phi de b c'est à dire phi de p alpha m et ça c'est phi de pm alors quand on connaît un petit peu le fait que phi est multiplicative c'est à dire le fait que p ne divise pas m ça implique que ça c'est égal à phi de p alpha fois phi de m donc on a phi de m et phi de p alpha ça fait p alpha moins 1 facteur de p moins 1 et ici de la même manière ça fait p moins 1 facteur de phi de m donc on simplifie par phi de m on simplifie par p moins 1 et on obtient p puissance alpha moins 1 qui est strictement supérieur à 1 évidemment parce que alpha est strictement supérieur à bien alors maintenant j'affirme que tout élément de cas non trivial tout élément non trivial de cas est un bon témoin tout simplement témoins de solvège tracen alors pourquoi allons-y donc je prends un élément non trivial de cas il en existe d'après ce qu'on vient de voir et son ordre est forcément puisque cas est ce qu'on appelle un paix groupe son ordre est divisible forcément par paix parce qu'on a choisi non trivial ici on a à par construction puisqu'il a aidant cas et congrue à un modulo pm donc il est congrue à un modulo p est concrure à 1 modulo m ce qui va faire que quand on va calculer le symbole de jacobie de a a sur b ça va faire a sur p puissance alpha facteur de a sur m par définition de du symbole de jacobie qui 1 et ça va ça fait 1 à c'est donc ça fait un puissance alpha fois donc ça fait voilà mais on affirme que à puissance mettre une barre dessus des mois 1 sur 2 est différent de 1 pourquoi parce que si c'était égal à 1 ça veut dire que l'ordre de a diviserait b moins 1 sur 2 comme p divise l'ordre de a d'après ce qu'on a dit qu'on était dans un groupe ça ferait p divise b moins 1 sur 2 c'est à dire 2p divise b moins 1 et 2p qui divise des moins 1 c'est pas possible parce que ça voudrait dire que 2p divise p puissance alpha m moins en donc p lui divise ça forcément et ça voudrait dire qu'ils divisent 1 et ça c'est impossible alors voilà on a prouvé ce joli théorème alors ce ce cette méthode de se lever strassen a été utilisée jusque dans les années 80 pour trouver des noms premiers afin de faire du chiffrage rsa en quelque sorte et d'autres types de chiffrage qui utilise les noms premiers jusque justement dans les années 80 où là ça a été changé on a plutôt utilisé le le test de miller rabin inquiété qui a été jugé certainement à raison plus efficace voilà une petite histoire bien estivale qui se termine